bonjour donc l'automation sous hardeau on va expliquer tout ça que ce soit l'automation pour le volume ou que ce soit l'automation pour un effet on va regarder un peu comment fonctionne cette particularité sur hardeau alors la version j'utilise c'est la 5.12 parce que j'ai installé les packages d'une autre distribution sous linux mint qui s'appelle à cette distribution s'appelle kx studio donc les logiciels sont plus suivi car elle est dédiée audio voilà donc vous si vous faites la manipulation j'ai laissé une vidéo sur pour que vous compreniez la manipulation si vous faites la manipulation vous aurez accès à tous ces logiciels qui sont évidemment mieux suivi quoi donc on retourne à l'automation sous hardeau donc pour faire une automation c'est simple j'efface fait un clic droit je vais vous montrer celle que j'ai déjà fait donc l'atténuateur que je viens d'effacer et la reverb je vais vous afficher tout ça voilà et le damping donc là on a trois automations pour un effet et une automation de volume qui ont été créés pour le moment la seule qui est en mode lecture c'est le volume donc on va regarder ça vous voyez bien que ça fonctionne et que le volume évolue du haut vers le bas selon l'automation voilà on va la mettre en mode manuel et là on va passer au mode lecture sur l'effet lecture sur l'effet et mode lecture sur l'effet je l'affiche on voit bien que ces trois paramètres de l'effet sont sélectionnés et que à travers ces trois paramètres on devrait pouvoir entendre ce qui veut dire que l'intérêt c'est de pouvoir faire bouger le paramétrage d'un effet ou d'un volume ou d'une panoramique sur tout le long du morceau en automatique de le régler de l'affiner de travailler dessus de faire apparaître ça au moment où on en a envie donc c'est voilà c'est ce qu'on fait en général quand on arrive au passage du mix et là vous avez l'outil qui fonctionne plutôt bien pour pouvoir aller jusque là sans souci alors comment on écrit je vais mettre l'effet en mode manuel pour pas à l'entendre voilà avec voilà comme ça on n'entend plus et on va conserver en affichage simplement le volume que je vais effacer je retire tout ça et je fais une écriture de base pour faire une écriture de base il suffit de démarrer voilà et vous avez deux points qui apparaissent le deuxième point si vous le prenez que vous le tirez vous pouvez l'emmener jusqu'au bout du morceau ce qui vous permet en fait de ne pas avoir à attendre que le morceau défile pour avoir votre base d'automation et puis après vous pouvez ajouter du point là où vous en avez envie en vous positionnant sur la ligne avec cette croix et en cliquant voilà c'est tout simple après vous réduisez vous affinez et puis vous vous positionnez sur l'endroit où vous avez voilà par exemple si vous restez dessus et vous appuyez maintenant vous pouvez déplacer votre point où vous voulez sur la ligne et la faire jouer le volume que vous avez envie d'entendre voilà pour l'entendre il suffit de passer en lecture tout simple rien de très compliqué vous pouvez le faire aussi avec le curseur faire de l'écriture ça pose beaucoup plus de points voilà vous vous retrouvez avec un paquet de points alors si vous voulez en effacer parce qu'il y en a trop et que c'est chiant disons le à régler vous pouvez en supprimer une bonne partie et conserver celle qui vous intéresse si vous voulez sélectionner deux points en même temps par exemple ces deux là là vous appuyez vous maintenez et ça vous permet de bouger deux points en même temps voilà par ici voilà ce qui permet d'avoir la possibilité je vais ajouter un point entre les deux de faire des jongleries et travailler sa courbe comme on en a envie en fait c'est pour ça vous pourrez utiliser par moment l'écriture avec le curseur le manuel vous servir aussi très bien pour certaines choses c'est plutôt précis voilà c'est c'est la base du de l'utilisation de l'automation et la création d'automation soir d'eau voilà c'est vraiment là c'est l'automation Sous-titrage ST' 501